bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du lapin d'alice 2.0 je suis ravie de vous retrouver pour papoter et discuter de couture et de tricot après une petite pause voilà bien trop longue à mon bout donc voilà je suis vraiment ravie de vous retrouver avec quelques projets couture et tricot peut-être un petit peu moins parce qu'il y a des choses qui sont pas encore sorties et puis il y aura une partie de l'ayette mais je ferai peut-être une vidéo à part voilà pour celles que l'ayette n'intéresse pas alors je suis désolée si vous entendez les enfants ce sont les vacances donc ils sont au dessus voilà alors on va commencer c'est déjà parce que je porte je porte mon bré d'arlan de christelle nioul voilà qui est un gilet que j'ai tricoté il ya pas mal de temps en mérissoie de madeleine et philibert coloré arcachon oui oui il bouloche un peu mais je l'ai jamais rasé c'est un gilet que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ses constructions etc la seule chose c'est bon en même temps c'est peut-être fait mais on est roulade beaucoup là devant et puis aujourd'hui je le ferai peut-être une taille au dessus parce que parce que voilà mais mais j'aime beaucoup ce gilet il ya un moment faustine me l'avait piqué mais elle ne le veut plus donc je l'ai récupéré sur ce on va enchaîner avec la partie tricot et je vous indiquerai le temps au début de la partie couture pour celle que le tricot n'intéresse pas et en tricot et bien j'ai fini le dafna sweaters alors qu'on ne voit pas grand chose qui est un pull que j'ai testé pour macha zyablikova sur instagram c'est not a day without knitting qui est une designeuse russe et qui pour laquelle j'avais déjà testé un gilet je sais plus comment il s'appelle mais bon qui fait qu'elle était déjà en mohair et là c'est un gilet donc tricoté avec ou deux fils de oui deux fils de mohair tricoté ensemble ou alors en alors elle elle propose de la de la drops alpaga silk et moi j'ai choisi de le faire en fisherman de maison corlène donc c'est de la lace donc non superwash 74% baby furie alpaga 26% soit coloris lire voilà et alors coloris lire c'est un gris un gris souris voilà c'est un fil donc qui est très poilu voyez c'est de la souris c'est de la laisse mais qui se tricote un peu comme elle est très fluffy on peut la tricoter en assez grosses aiguilles si on veut alors elle elle préconisait sur le patron 4 enfin en tout cas trois échevaux n'aurait pas suffi et donc moi il se trouve que j'en avais quatre donc très bien sinon j'aurais choisi une autre couleur et en fait il me reste ça du troisième et le quatrième il n'est pas entamé donc voilà après c'est bon c'est un test forcément il ya des alors c'est juste aussi pour savoir quelle quantité de laine il faut mais bon au final par rapport à ce qui est indiqué dans le patron ça correspondait pas après elle elle l'a tricoté en deux brins de mohair donc peut-être que le l'équivalence ne se fait pas aussi facilement moi j'ai fait en taille s up et voilà donc voyez du coup il ya même pas trois échevaux de 50 grammes donc autant vous dire que c'est super léger mais c'est quand même relativement chaud j'ai eu l'occasion de le maître vu le temps magnifique que nous avons et malgré les trous malgré la légèreté c'est chaud quand même donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et en fait même dans les explications on commence par les manches on peut tout à fait commencer par le corps aussi mais on commence par les manches donc on fait des côtes qui sont des côtes 3 1 torse et voyez je trouve qu'elles se sont on les fait pourtant avec des petites aiguilles mais elles sont quand même très larges à mon sens un peu trop large donc donc où j'ai pas je sais que je serre pas souvent je serre pas beaucoup mes rangs de montage parce que j'aime pas ça donc peut-être que le problème vient de là donc peut-être je passerai un petit fil élastique pour les resserrer un petit peu où je parce que je peux pas défaire pour faire un rang de rabat plus serré puisque on les commence par là je pourrais mais c'est compliqué donc on commence par les côtes et puis ensuite on change d'aiguille on prend des aiguilles 5 ou 5 et demi donc ça va relativement vite et 8 5 et puis on a la manche avec donc deux il ya deux fois cette dentelle enrique et là avec une petite torsade et puis on tricote ce motif quasiment jusqu'à la hauteur de la manche et après on a un motif qui revient un tout petit peu différent voyez là on voit en haut de la manche mais sinon c'est un certain nombre de fois ce motif et du coup alors c'était la première fois forcément on commence par la manche au départ je connaissais pas bien le motif j'ai eu un peu de mal à le à la prendre alors que on le répète indéfiniment etc et j'ai trouvé que la manche c'était pas la partie la plus drôle à tricoter mais bon ensuite on fait la deuxième manche pareil bien évidemment tac 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 et puis on laisse en attente et on commence le corps donc là encore par des côtes 3 1 torse et puis on retrouve ensuite en aiguille 5 la la même grille cette fois ci on va répéter bien sûr plus de fois et alors là pour le coup c'est bien plus simple alors je pense aussi que le fait de tricoter c'est une laine qui est quand même pas qui a tendance à accrocher etc sur des petites aiguilles circulaires c'est moins sympa à tricoter là sur une grande circonférence il n'y avait pas de souci et pour le coup c'est bon je commence à connaître la grille donc là le corps jusqu'aux emmanchures est passé très très vite ensuite donc on remet tout le monde sur les aiguilles donc le corps on insère une manche on fait le dos et puis l'autre manche etc et on va tricoter donc comme ça en faisant voyez c'est un autre motif donc qui fait les diminutions pour le yoke en même temps on n'a plus du tout la même dentelle ajouré et on a cette forme de feuilles là qui permet de faire des diminutions pour le yoke on poursuit la petite torsale là qui est très jolie et c'est pareil derrière voilà donc là aussi ça va assez vite on a moins de points à faire etc donc voilà une fois qu'on est arrivé à l'encolure on va faire on va reprendre les petites aiguilles et faire une longue bande de côte 3 1 torse est en fait à la fin voyez qu'elle est double ça je trouve ça très joli comme finition ça fait un joli col et un peu de tenue on vient rabattre la cette bande à l'intérieur et la coudre là comme on fait enfin grafting en rabattant les mailles avec les les mailles montées quoi et donc ça fait une une très jolie finition je trouve là pour le coup comme j'avais vu que les côtes là c'était un peu resserré et puis que sur la photo du modèle la photo c'était un peu décolleté donc là j'ai fait attention à pas trop faire des côtes lâches quoi voilà et puis après bah on le bloque et c'est fini donc c'est un projet je vous dis les manches j'ai trouvé ça bon un peu un peu pénible et puis en fait le corps est allé très très tout seul donc c'était le temps de s'habituer à la dentelle voilà c'est vraiment doux j'aime beaucoup la seule le baby sur les alpagas je trouve ça hyper doux hyper chaud je pense que c'est très sympa le patron est relativement court assez succinct etc mais plutôt bien je trouve que bien expliqué par exemple à voyer au moment de tout remettre sur les aigus justement elle a ce petit schéma qui vous explique bien justement là il ya les mailles du dos là il ya les mailles des manches là voilà c'est assez clair cette façon de faire et pareil elle a fait un petit schéma qui est assez clair pour expliquer parce qu'il ya quand même des rangs raccourcis ça j'ai oublié de vous dire pour remonter un peu l'encolure dos et à l'aide d'un schéma elle vous explique en fait exactement ce que vous faites comme rangs raccourcis et c'est très visuel c'est vraiment bien donc voilà et sinon toutes les explications sont faites avec des grilles il n'y a pas le détail écrit de la dentelle mais bon j'ai une dentelle assez simple voilà donc des explications relativement succincte mais suffisante à mon goût et puis avec des petits schémas qui je trouve explicite bien certains voilà certains passages alors je vous le passe et c'est hyper agréable c'est vrai un truc comme ça tout léger léger là donc voilà oui je trouve que le col tombe très bien j'aime beaucoup bon ça va pas forcément avec les tops que j'ai en dessous forcément et voilà et le seul donc un peu défaut je trouve que c'est la manche là voilà il faudrait que j'arrive que je resserre un petit peu le poignet mais ça serait plus joli comme ça donc ça je vais passer un petit fil d'élastique ou faire un petit rang de mailles serrées je ne sais pas voilà et je trouve le enfin le motif vraiment très féminin très aérien enfin j'aime beaucoup beaucoup et c'est vraiment très très doux ça parce que là oui et je suis bras nus c'est vraiment hyper hyper léger quoi donc voilà j'étais ravie de cette laine j'en ai encore de la baby furie du coup parce que j'avais hésité à le faire dans une autre couleur mais j'avais que trois échevaux et elle m'avait dit c'est pas sûr que tu es assez mais donc comme j'ai vu que ça passait peut-être que je le referais dans une autre couleur parce que vraiment je trouve qu'il est il est très sympa et c'est relativement rapide à faire comme modèle voilà pour le daphna sweater qui est vraiment un chouette modèle je trouve alors en tricot en tricot en tricot j'ai aussi pas mal je suis encore pas mal éparpillé donc j'ai pas beaucoup avancé les projets que je vous avais montré oui je sais plus si je vous avais montré ou j'avais commencé le spring cardigan de la imperial and made voilà qui est un gilet qui se tricote du pas vers le haut là aussi et que je tricote en laine de madeleine et philibert qui est le son nouveau coloris salzbourg moi j'ai choisi la mairie qui est un parme très pâle voilà donc je suis en plein milieu d'un rang d'ailleurs c'est un jeudi un gilet qui commence du bas vers le haut donc pour l'instant j'en suis vraiment dans la mer de jersey donc c'est le tricot qui me permet de que j'emporte dans les salles d'attente donc il avance pas beaucoup il est vraiment voilà pour l'instant il est juste je fais un rempart ci un rempart là quand je dois attendre par contre cette couleur est trop trop jolie voilà c'est c'est pas celui que j'avance le plus parce que donc j'ai fait un peu de l'ayette que je vous montrerai dans la partie spéciale l'ayette et puis j'ai des tests qui doivent commencer et puis voilà donc j'ai notamment le pull chaton d'atelier mili que je vais bientôt commencer j'ai reçu la laine là trop trop beau voilà et puis je vais commencer aussi le lady orient express de magdalena triple elle de maille vous avez montré la photo sur instagram dans une magnifique laine de sur la rive côté laine voilà qui est là aussi de la mérino 100% coloris géranium que j'avais acheté chez pauline la mercerie la rochelle et cette couleur mais on en mangerait donc voilà en plus je n'ai pas commencé encore j'ai bobiné il ya déjà une un premier pas mais donc c'est les projets que je vais commencer là maintenant enfin bientôt voilà c'est un peu tout ce que j'ai en ce moment à vous montrer sur les en tricot en tout cas niveau adulte voilà donc on va passer à la partie couture et en couture là j'ai un petit peu plus de choses adultes à vous montrer oui quand même un petit peu alors déjà la première chose pardon c'est une fois n'est pas coutume j'ai cousu pour l'homme donc deux modèles de t-shirt de ce livre la couture casual wear pour hommes de christelle benetout qui est vraiment un livre chouette j'ai testé le pyjama et les t-shirts remarqué pour l'instant c'est pas non plus énorme mais bon il ya un short que j'aimerais bien lui faire donc c'est les t-shirts colle v c'est vraiment un t-shirt tout simple voilà que j'ai joué déjà fait plusieurs fois et qui lui va très bien qu'il aime beaucoup et auxquels je ne fais aucune modification mis à part la longueur voilà je change la longueur parce que il est grand marie et puis qu'en plus qu'il est prof donc quand il lève la main les t-shirts remonté n'est pas qu'on voit son ventre à cette occasion donc je les rallonge et quelques jusqu'à taille j'ai fait la taille 38 voilà donc c'est un modèle qui est tout simple franchement et là je lui en ai cousu deux versions je vous les ai montré sur instagram pour l'été qui devrait arriver une première dans ce joli jersey marinière coton bio je crois que j'ai acheté là aussi chez pauline la mercerie la rochelle et j'avoue je suis relativement fier de ma de motivé alors là c'est pareil j'en ai fait plusieurs donc à force je je pratique bien et puis le deuxième qui est dans un jersey plus léger très fort ça il aime beaucoup quand il fait chaud un peu chiné que j'ai acheté chez mon asio il existe dans pas mal d'autres couleurs et donc voilà il aime beaucoup ce côté très léger donc voyez c'est vraiment un modèle tout simple avec le devant le dos les manches et puis la bande d'encolure alors la bande d'encolure christelle béné tout elle vous l'a fait coudre et d'ailleurs toutes les autres versions que j'avais fait ce que j'avais fait elle vous fait coudre une première épaule coudre la bande tout autour de l'encolure avec la deuxième épaule ouverte et après finir les la couture d'épaule et d'encolure tout en même temps ce qui fait que vous avez le raccord d'épaule donc enfin de la bande d'encolure à ce niveau là et je trouve ça pas je trouvais ça j'arrivais pas toujours à le faire aussi bien là j'ai fait différemment du coup j'ai cousu ma bande en rond voyez là en droit contre endroit j'ai cousu ma bande histoire de faire un rond et je suis venue coudre mes deux épaules et poser la bande d'encolure en rond en mettant la couture au centre du dos parce que ça ne se voit pas je trouve que ça permet de faire des finitions plus propres aux épaules et voilà et alors pour réussir le bien le lever c'est expliqué dans le livre donc c'est pas moi qui le qui l'invente j'ai eu la question sur instagram donc je sais pas si on va voir là peut-être on voit un peu donc l'idée c'est de venir faire de venir faire une petite pince au bout de la bande d'encolure donc pour qu'elle soit bien réussie je pars à l'endroit de la couture de la bande d'encolure avec le t-shirt et je vais dans le prolongement de la du devant voilà et ça je le fais à la machine à coudre pour le coup tout le reste je le fais à la surjeteuse et les ourlets je les fais à la recouvreuse mais par contre cette petite pince la fait à la machine à coudre alors je sais pas si on verra mieux sur celui ci je suis pas sûr qu'on voit mieux parce que c'est blanc sur blanc voilà et là j'ai fait attention à ce que les rayures correspondent pour lever voilà mais sinon c'est la même chose avec la d'encolure qui se rejoint au milieu et puis voilà donc j'aime beaucoup j'avais acheté ce ce tissu en réalité plus pour mon petit neveu et éventuellement un autre bébé à naître qui était on pensait tous à un garçon et en fait qui est une fille donc comme c'est une fille et ben j'ai fait finalement il me restait pas mal de tissus et ben grégoire a trouvé que c'était pas mal comme t-shirt et je trouve que effectivement ça lui va bien le bleu est vraiment très joli et puis c'est là il est tout de quoi ce coton il est super qualité je l'ai acheté en rose aussi pour le coup pour faire des petites marinières pour les nièces donc voilà vraiment de super qualité donc voilà pour les t-shirts pour l'homme avec des bons basiques là dedans et ouais il ya un short qu'un jour j'aimerais lui faire juste que je trouve un tissu sympa donc voilà pour la couture pour homme alors ensuite j'ai fait une petite couture rapide paris que vous avez déjà vu sur instagram je vous avais montré la la robe trésor que je m'étais faite à partir d'un kit de jupes plissées que j'avais acheté chez lis taylor et que j'adore voilà j'adore cette robe je l'ai déjà mise plusieurs fois enfin franchement voilà et et puis du coup je me suis enfin voilà puis non mais j'aime trop donc je vais quand même je vais racheter un lot qui est un lot qui est un lot qui n'en propose que deux oui un lot qui est qu'elle proposait à mon tissu plissé qui est le tissu comment il s'appelle c'est pas marguerite pas crête je crois et mais cette fois ci je vais en faire une jupe parce que bon voilà on va pas faire on change un petit peu de recettes je vais faire vraiment une jupe sauf que dans les kits des jupes plissées et c'était pour ça que la première fois j'avais choisi de faire une robe j'aime moins l'élastique à la ceinture enfin j'ai le côté gros élastique c'est pas ce que je préfère donc je me suis dit bon mais par contre que j'aime bien et ça j'ai j'ai des jupes avec un élastique un peu décoratif ça je trouve ça plus joli enfin ça j'aime mieux donc c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai demandé conseil à toujours pauline de la mercerie la rochelle qui m'a conseillé un élastique pour aller avec le tissu voilà et donc j'ai acheté voilà cet élastique chez pauline qui voyez un élastique un peu comme on fait un brillant décoratif tout doux à l'intérieur et doré et donc en fait j'ai fait exactement le kit tout simplement là comme comme préconisé voilà donc j'ai cousu les côtés de la jupe j'ai pas raccourci parce que j'aime bien la longueur donc on a le tissu déjà ouvre les top et puis ensuite c'est là où j'ai juste c'est encore plus rapide que préconisé j'ai fait un surjet en haut de mon ne m'est pas en là je les ai froncés parce que je préfère foncé et après je suis venu poser à la longueur de l'élastique en cousant l'élastique avec un point de zigzag je sais pas si on le voit on le voyait mieux là parce que le filet oui je les coussais avec un point de zigzag voilà oui et bien sûr j'avais fait fermer l'élastique voilà donc j'aime bien ça fait c'est enfin voilà je vais c'est vraiment une jupe là aussi j'ai déjà porté j'aime beaucoup c'est c'est ces jupes comme ça je trouve que la longueur est bien parce qu'on se pose pas de questions le tissu est hyper agréable à porter hyper léger voilà par contre ces élastiques là c'est un petit peu de traître je trouve parce que il faut faire plus petit qu'un élastique voyez qu'on peut mettre par exemple justement dans une coulisse qui vont être plus plus serrés cela ils ont tendance à être plus souple à se détendre plus donc j'avais fait j'avais pris mes mesures j'avais fait la première première jupe avec une taille élastique et c'était trop long trop large quoi je veux dire surtout avec le poids de la jupe au final ça s'est tombé donc j'ai tout défait et j'ai enlevé peut-être deux ou trois centimètres au moins à la largeur de l'élastique parce que ce sont des élastiques qui sont quand même relativement souples quoi donc ça tient pas ça tient moins bien que les élastiques blancs vous savez où on peut acheter dans le commerce donc voilà pour cette petite jupette alors je vous la passe alors bon c'est pareil c'est pas l'idéal avec le le pull mais bon voilà oui j'aime beaucoup la longueur ça tourne et voilà c'est vraiment la petite jupe toute simple la couture rapide et facile et voilà je trouve que la couleur est vraiment vraiment chouette voilà bon ça c'était une petite couture simple et efficace alors ensuite j'ai deux box couture de retard de monatio à vous montrer et oui non mais je vous dis ça fait trop longtemps que je j'ai une petite blouse peplum avec enfin avec une basque des petites manches un peu pas bouffante mais je suis tout tombé pardon gigot donc c'est une petite blouse toute simple en coton plutôt facile à faire mais avec des jolis détails comme toujours je trouve qu'il ya des jolis détails je trouve que c'est soigné tout tombe bien voilà j'étais contente de recoudre du coton je trouve qu'en ce moment j'ai bien envie de coudre du coton c'est facile à coudre c'est sympa c'est joli puis c'est léger donc donc voilà alors comme d'habitude j'ai cousu en taille 38 et je trouve que c'est parfait vous voyez c'est un petit top assez simple avec un devant qui a des pinces et une encolure un petit peu creusé un dos qui est tout simple et puis on a donc on retrouve des je vous dis des bases qui sont foncés qui est un peu plus longue derrière que devant et ces jolies manches qui ont donc des plis il ya des plis en fait alors au niveau de l'épaule on a un pli creux et puis après on a des plis plats enfin des plis donc qui sont pas plats on a d'autres plis en fait c'est pas foncé c'est de son des plis ce qui donne une assez jolie forme et elles sont trois quarts en fait j'arrive au coude et elles sont finies par un élastique qui est très très peu serré mais alors moi je trouve ça plutôt agréable en fait envoyé resserre juste qu'il faut à peine et bien sûr l'autre marche pareil et on a une parementure à l'encolure que moi j'ai soupiquée donc là comme ça on a l'impression qu'elle ressort parce que voilà mes portées elle ressort pas du tout donc voilà c'était une petite couture sympathique j'aime beaucoup les couleurs c'est corail rouge bleu moi j'aime beaucoup et puis facile à faire toujours bien expliqué qui tombe bien enfin voilà rien à dire comme d'habitude c'est pas la box que j'ai préférée mais je la trouve très jolie mais voilà c'est vrai que c'est pas fou et en même temps je trouve que le patron est vachement joli voilà j'ai eu des coups de coeur pour des box celle là c'est pas un coup de coeur mais je l'aime beaucoup voyez c'est pas donc je m'étais dit vous me connaissez c'est toujours la même histoire allez peut-être que peut-être qu'il serait temps que j'arrête ça fait plus d'un an et puis là dessus bref celle du mois d'après est arrivée avant que j'ai eu le temps de dire ouf et alors celle du mois d'après j'ai adoré j'ai adoré l'expérience couture j'ai adoré la finition tout quoi donc bon voilà c'est un short c'est un short blanc très joli alors quand j'ai vu ça je me dis bon c'est sympa un short blanc c'est toujours utile et tout la forme est plutôt bien voilà c'était pas pareil c'était pas le coup de foudre mais le tissu est vachement bien et puis j'ouvre la box puis il y avait un autre tissu c'est bizarre pourquoi il y a deux tissus blancs il y a la gabardine et puis un autre tissu parce que le short est doublé donc ça c'est top parce que c'est des finitions mais alors moi vous savez j'aime bien de temps en temps j'aime bien faire un truc vite fait et bien fait mais j'aime bien aussi prendre mon temps que les finitions soient belles etc et j'avais jamais fait de short doublé et là c'est mais c'est aux petits oignons quoi c'est il n'y a aucune couture qui dépasse etc c'est comme d'habitude hyper hyper bien expliqué on peut aussi faire une version non doublé mais là comme c'était en blanc en plus je me disais un short blanc donc c'est sympa mais il faut pas que ce soit transparent mais là c'est doublé donc c'est pas transparent tout est hyper bien expliqué et c'est vraiment c'est une couture qui était super sympa à faire un peu plus c'est ce qu'elle disait peut-être un peu plus exigeante mais en même temps c'est tellement bien expliqué on est pris papa on est rassuré il ya des schémas enfin moi je trouve vraiment en tout cas c'est une façon d'expliquer qu'ils me parlent beaucoup et qui fait des finitions nickel alors je vous montre parce que c'est quand même et je vous je suis pour ça que je voulais pas essayer la bouche vous esserrez les deux en même temps en fait il ya un petit peu froissé pendant le passé mais bon je crois qu'il ya encore des chats qui sont qui se sont assis dessus donc oui c'est un short qui est relativement enfin c'est basique avec deux plis sur le devant des pinces au dos une fermeture éclair latéral invisible voilà on a des poches pour le coup pour les shorts et où je mets les poches donc une grande ceinture et puis des revers donc déjà je trouve que le style est sympa etc voilà la forme est vraiment bien et puis donc je vais vous montrer sur l'envers parce que il est magnifique sur l'envers non vraiment j'ai fait tout excité top top voilà entièrement doublé donc pour la doublure on avait une viscose qui fait c'est c'est tout doux et c'est léger les poches aussi sont faites dans la viscose qui permet enfin pas les pas la poche la convoi extérieur mais la poche intérieure ce qui permet que ça ne fasse pas des paquets et vous voyez on voit rien quoi c'est nickel il ya aucune couture apparente c'est vachement bien pensé parce que il ya un pli d'aisance en bas du short quand même pour la doublure j'aurais jamais pensé à faire ça enfin voilà je trouve que c'est d'une qualité de finition et tout ça voilà on avait tout donc on avait le tissu principal la doublure la fermeture éclair tout comme d'habitude tout est très très bien expliqué et et voilà donc vraiment je suis ravi et je j'ai adoré le coudre je trouvais que c'était c'est vraiment sympa donc je suis super contente et il me reste un petit peu du tissu principal donc je me dis pour un petit bout de chou une petite salopette d'été pour un petit bout de chou ça peut être sympa voilà est vraiment le super qualité 1 la gabardine là voilà donc vraiment du coup là je me suis dit non mais bon je sais je dis ça à chaque fois mais c'est c'est voilà c'est trop bien expliqué il ya très on apprend des trucs et tout donc je continue puis la prochaine box couture il ya trois mètres de tissu ça sent la robe longue là ça me fait bien envie aussi donc bon c'est pas grave allez du coup je vous passe les deux box ensemble pour voir alors donc la blouse oui je trouve que c'est pas le enfin j'aime beaucoup le tissu l'encolure etc c'est vraiment léger agréable à porter après c'est pas le patron dont je suis folle mais je la trouve jolie et le short qui en plus tombe quand même nickel j'ai fait un 38 comme d'habitude aucune modification donc voilà on est à l'aise parce que les gens sont assez là en même temps s'essayant quand même donc nous voilà il faut que les deux ensemble c'est assez frais d'ailleurs il fait froid voilà donc j'aime beaucoup beaucoup je trouve qu'il va vraiment bien et il est confortable et tout ça donc ben j'ai déjà prévu d'en refaire alors peut-être pas cet été d'abord parce que normalement on va bientôt partir et que du coup ça va être la période de avec moins de couture mais et bon c'est prévu comme voilà non j'aime vraiment beaucoup le patron faut qu'il est vraiment top du short la blouse aussi j'aime bien même si je vous dis c'est pas c'est pas celle que je préfère parce que je sais pas c'est peut-être le côté aussi peplum voilà mais bon je la trouve très jolie j'aimais bien le tissu donc encore des belles réussites pour ces box je mette un petit gilet en attendant de vous présenter la suite alors pour la suite j'ai j'avais tellement aimé coudre le jersey de liste et l'or là que je vous avais montré avec les petites fleurs je suis pas oui je les enfin je vous l'avais montré que du coup j'ai craqué sur ces nouveaux gersels on avait sorti j'ai hésité au début parce que je m'étais dit il faut un peu enfantin et puis ben il se trouve que j'avais donc une naissance de prévu donc je suis dit oh ben c'est très bien je vais prendre ça pour pour la naissance mais tant qu'à faire allez je peux bien me faire un t-shirt aussi avec quoi c'est l'impression imprimé comme ça la soleil je me suis dit ça passe pour un adulte c'est gai c'est frais c'est sympa etc donc j'en ai acheté de quoi faire des petits habits pour les bébés et pour moi et moi j'avais prévu de me faire le t-shirt Agnès de Tilly and the Button ouais je vous montrerai enfin là j'ai juste le nom que j'avais dans ma patron tech en plus depuis vachement longtemps mais je l'avais jamais cousu je crois que je l'avais acheté au moment où il était sorti puis je l'avais jamais fait et je me suis rappelé que j'avais ce modèle parce que justement lise avait montré elle avait cousu ce modèle là dans un de ses jersey et je me suis dit mais oui tiens c'est une bonne idée parce que je trouve que c'est un t-shirt qui est relativement sympa qui est un peu moderne etc et puis je l'ai bon donc donc voilà c'était l'occasion alors c'est une marque anglaise comme son nom l'indique et du coup c'est des tailles bon 1 2 3 moi j'ai cousu enfin 2 3 4 5 6 bref j'ai cousu la taille 3 je trouve que c'est un peu serré voilà pourtant au niveau des mensurations je correspondais mais c'est un t-shirt qui a en fait de l'aisance négative et alors peut-être aussi que c'est parce que c'est parce que je préfère porter je sais pas je trouve qu'il est un il me va mais je suis un peu serré mais bon on me dirait ce que j'en pense donc il ya plusieurs versions il ya la version donc avec le un petit froncet devant là et puis on peut aussi faire des manches froncées moi j'ai choisi celle avec le petit froncet devant et sinon donc voyez que c'est un t-shirt cintré on voit bien qu'il est très cintré donc avec le devant le dos qui est tout simple les manches qui sont trois quarts et toute simple pour cette version 6 et puis là en fait on vient juste faire le le froncet en venant coudre un élastique à l'intérieur au point zigzag donc en fait c'est assez simple à faire moi j'avoue que j'étais un peu je crois que c'est pour ça que j'avais jamais fait c'est que je me suis là ça doit être compliqué cette affaire et en fait pas du tout et puis on a une bande d'encolure qu'on vient coudre de façon tout à fait classique on la cou en rond et puis on la cou à l'encolure donc c'est un modèle qui est très simple très simple et rapide à faire après les ourlets sont finis ou à l'aiguille double à la recouvreuse moi j'ai une recouvreuse et puis ce jersey comme le précédent il est vraiment vraiment agréable à travailler il est voyez qu'il n'est pas hyper fuyant il est doux voilà donc donc j'adore je trouve le trouve vachement gay vachement sympa etc il me plaît bien mais je le trouve un petit peu c'est rien taille 3 et et bien sûr mais comme j'ai tout cousu à la surjeteuse je peux pas tellement gagner en reprenant sur les les coutures cotées puisqu'elles se sont coupés avec la surjeteuse quoi donc je suis un petit peu triste je le passe et vous me dites que vous en pensez alors voilà vous voyez ça va et d'ailleurs au niveau de la carrure ça va mais c'est vrai que c'est près du corps après je crois que c'est aussi le t-shirt qui veut ça sauf que voilà je trouve que c'est vraiment près du corps bon faut pas avoir mangé trop de après je le trouve vachement joli il est essayant mais c'est un petit peu près du corps à mon goût voilà même au niveau de la poitrine voilà je pense que la taille quatre aurait été mieux mais je le trouve vachement joli et je trouvais en plus qu'il allait très très bien avec voilà je trouve que c'est un motif qui met qui met de bonne humeur voilà et puis c'est tellement c'est très très doux quoi donc je referais certainement parce que je le trouve assez sympa ce modèle mais taille au dessus quoi voilà puis là je peux quand même le mettre en espérant qu'il rétrécisse pas trop parce que bien sûr je n'avais pas lavé avant ça aurait été trop bien le tissu voilà alors j'ai une dernière chose à vous montrer en couture qui est un t-shirt que je vous avais déjà montré parce que c'est un t-shirt que j'ai cousu d'après un t-shirt du commerce des petits hauts que j'avais acheté et que j'avais reproduit justement dans un jersey à l'estélor voilà qui vous avait pas mal plus et tout et puis il y a pauline justement de la mercerie la rochelle qui m'a dit ah il est vachement sympa bref j'aimerais bien le ah j'aimerais bien le même ou je sais plus mais je serais pas capable enfin bref un truc comme ça et donc je me suis dit puis il y en a une deux d'entre quelques unes d'entre vous qui m'ont demandé un tuto donc je me suis dit après tout allez ça va m'occuper c'est une bonne idée j'aime bien un peu les nouveaux défis etc donc j'ai essayé de faire un patron alors il ya un chat qui miaule je ne sais où je suis pas du tout modéliste ni rien j'ai pas voilà donc j'ai fait un patron c'est à dire que j'ai trouvé un logiciel gratuit sur lequel on peut effectivement tracer un patron j'ai pour l'instant j'ai pas cherché à faire compliqué c'est à dire que j'ai pris celui que j'avais fait pour moi donc il est en taille unique taille en 36 38 à peu près donc je l'ai tracé et et voilà et après je l'ai recousu en faisant des photos pour faire un petit tuto donc c'est voilà c'est un patron un peu en taille unique bon et vous pouvez peut-être ajouter des marges de couture par ci par là pour augmenter la taille très pour le coup c'est un tee shirt qui n'est pas près du corps donc voilà et donc je vous propose alors en tout voilà il sert je vous mettrai le écrit un petit site pour que vous puissiez télécharger le patron pdf le l'explication pour assembler le pdf et le papa voilà donc c'est vraiment sans prétention 1 voilà et puis j'espère que ça vous plaira il ya peut-être des erreurs j'en sais rien enfin voilà c'est une première mais voilà si ça vous tente c'est donc de quoi réaliser ce petit tee shirt façon des petits hauts et là que j'ai refait dans ce magnifique jersey que j'ai acheté chez pauline de la mercerie la rochelle justement en lui disant quand j'ai vu ce tissu ça ferait une trop trop belle version du tee shirt des petits voilà donc la caractéristique de ce tee shirt c'est bien sûr le petit nœud devant là avec les liens à nouer ils sont juste des nouettes en fait on vient nouer avec cette encolure un peu en gouttes voilà des petites manches assez courtes le dos est tout simple mais pour le coup il n'est pas moulant quoi et puis à l'encolure on finit par une sorte de biais d'encolure quoi voilà j'ai écouté j'ai essayé de faire quelque chose d'assez clair etc je vais un peu en inquiétude sur le patron pdf en lui-même parce que c'est un logiciel que je connaissais pas du tout voilà mais bon j'espère que ça vous plaira vous me direz je vous mettrai le lien du site où vous pourrez le télécharger et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous le faites à montrer des photos je serai contente et puis j'espère que ça va ça fonctionnera peut-être le fait le d'abord dans un jersey auquel vous tenez pas trop parce que je vous dis c'est sans prétention je ne suis pas modéliste donc voilà j'y suis allé comme ça bon je vous passe quand même pour vous montrer pour vous donner une petite idée de ce qu'il donne portée alors voilà donc voyez il a cette jolie encolure comme ça la petite goutte devant les manches qui sont courtes et vous voyez que c'est un 36 38 1 voilà le j'ai agrandi le patron pour l'envoyer à pauline justement j'ai juste rajouté un petit peu de marche sur les côtés aux épaules enfin voilà il faut pas tout changer c'est pas l'encolure il n'y a pas forcément besoin de changer suivant les si on fait sur les tailles qu'on fait si on fait pas trop des grandes tailles voilà j'espère que ça vous que ça vous plaira en tout cas c'est moi j'ai bien ouais je trouvais ça marrant de tester ça c'est vraiment en plus pour le coup le logiciel de patron là c'est du géo gébra le logiciel de mathématiques pour faire de la géométrie donc bon enfin c'est peu le même genre donc j'étais pas en terrain complètement inconnue même s'il y a des tas de trucs que je connaissais pas trop voilà donc j'ai essayé de faire au mieux et puis bah j'espère que ça vous plaira vous me direz ce que vous en pensez voilà pour cette partie cette première partie que je vous remercie d'avoir regardé et qui j'espère vous a plu je ferai dans un autre une autre petite vidéo parce que j'ai pas encore envoyé les les petites choses un épisode un peu spécial les yet parce que comme j'ai pas encore envoyé je veux pas que ça soit publié tout de suite je vais garder la surprise et puis et puis après la joudi ça va être les vacances donc il y aura une pause estivale pendant laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir faire autant de cahiers de vacances que d'habitude voilà mais peut-être on verra à la rentrée donc en attendant pour celles qui ne souhaite pas regarder la partie les yet je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez avec je l'espère du beau temps et puis voilà profitez bien merci d'avoir regardé et puis bah à bientôt en tout cas sur instagram au revoir merci c'est très curieux cela pas être en retard pour quoi faire hé monsieur en retard en retard j'ai rendez-vous quelque part je n'ai pas le temps de dire en bas je suis en retard en retard